Voilà la famille, je sors comme ça chez mon oncle, je suis comme ça du retour, j'étais chez mon oncle qui a fait 29 ans, disons 30 ans aux Etats-Unis, 30 ans comme il vous parle là, nous étions comme ça, il nous a rassemblés aujourd'hui, nous étions ensemble, il est au Cameroun, ça fait une semaine, notre bon tonton-oncle, attendez un peu, je sais, je sais bien, il vaut mieux vous expliquer l'histoire les gars, parce que l'histoire s'il me dépasse, on peut connaisser les gens comme ça, Seigneur Jésus, on peut faire ça aux enfants des gens, voilà, j'étais chez mon oncle, en fait c'est notre tonton de la famille depuis qu'on a grandi, depuis qu'on est tout petit, grandi, grandi, c'était le bobo de notre famille, il a 29 ans aux Etats-Unis comme j'expliquais, le gars arrive donc au pays, il décide donc qu'il va réunir tous les jeunes de la famille, ne me demandez pas c'est quel oncle, du côté maternel ou du côté paternel, à la fin de l'histoire, vous allez savoir de quel côté mon oncle la sort. Alors il arrive, il annonce donc qu'il veut voir tous les jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde chez lui, il a une grande maison, il a une grande maison, vous ne pouvez pas imaginer, un R plus 4. Nous sommes donc là, depuis 10 heures, on est ensemble, on s'amuse, on a mangé, on a bien bu, c'est un tonton, du genre, vous connaissez le genre de tonton, quand tu as un problème de 30 000, 50 000, 100 000, il en voit, mais ne dis pas que tu veux faire une formation, ne dis même pas que tu as un chantier, tu es coincé, tu voulais finir ta maison, ce n'est pas le genre de tonton là, ce n'est pas le genre de tonton qu'on peut voir un membre de la famille qui a réussi comme ça, on dit que celui-là a réussi comme ça grâce à notre tonton tel, non, c'est un bonbon. Donc, il y a donc une situation qui se pose depuis la nuit des temps dans la famille, beaucoup de personnes se plaignent que, voilà, depuis qu'il en baigne, il est l'unique aux Etats-Unis, il n'a fait monter personne, tout et tout et tout, même ses propres frères, les gars sont là au pays, on jongle ensemble. Il est donc arrivé au pays et nous rassemble chez lui, qu'on mange bien, un peu comme une réunion, nous sommes là dans l'hiver, il s'élève et dit, bonjour mes frères, on dit, bonjour tonton, vous savez pourquoi je vous ai réuni ici? Non tonton, entre temps, même qu'Éric a réuni tous les frères là, ce n'est pas tout, parce qu'il a sélectionné, il y a toujours les frères dans la famille qui ont un grand cœur, déjà, quand ils s'en sont un peu, ils aident aussi les autres qui sont au village, non, ceux-là, il ne les a pas appelés, il a appelé aussi les autres, je ne sais pas s'il y avait les traités, je ne sais pas, c'est la famille, il ne veut pas qu'il y ait une suite à la famille. Alors, on est là, il pointait d'abord, peut-être huit premières personnes, il dit, toi tu as fait combien de temps? Toi, tu as fait combien de temps à Douala? Toi, tu as fait, le dernier a fait au moins six ans à Yaoundé ou à Douala, non? Il ne me pointait pas. Il me dit qu'il m'a fait venir parce qu'il avait suivi une vidéo que j'avais faite en disant que pourquoi ceux qui partent en bain et qui ont réussi ne font pas monter aussi leurs membres de famille. Moi, il me dit que, tonton, je n'avais pas dit tout parce qu'il y a d'autres qui sont en bain et qui ne s'en sortent pas. J'ai dit que pourquoi ceux qui s'en sortent ne cherchent pas aussi à faire monter leurs freins en bain? Il me pose la question, je m'en sors? Bon, je reste comme ça. C'est toi-même qui dois nous dire si tu t'en sors ou pas. Avec tout ce que nous, on voit là, si tu dis que tu es un jongleur comme nous là, c'est que tu te mords de nous. Voici où le massacre commence donc. Quand tous les frères, chacun dit, je suis à 15 ans à Yaoundé. L'autre dit, je suis à 10 ans. Chacun dit, il est en content, non? Il dit, toi, depuis que tu es à Yaoundé, est-ce que tu pars au village? Chacun répond, je ne pars au village, comment au village? Je ne pars au village, machin. Les coquilles, comment vont le village et comment vont les parents du village et vos petits frères qui sont au village? Tout le monde répond bien. Depuis que tu es à Yaoundé, tu dis que tu as fait 10 ans, tu dis que tu as fait 15 ans, tu dis que tu as fait 8 ans. Vous avez amené qui à Yaoundé depuis que vous êtes à Yaoundé? Vous avez aidé quel petit frère au village? Vous avez pris quel petit frère au village pour l'amener à Yaoundé? Jusqu'à là, personne ne comprend la question. Ah, tu entends l'autre tonton dit, grand frère, c'est chaud, Yaoundé, c'est pas facile, hein? D'ailleurs, même que mes propres enfants, ça ne me laisse pas. On jongle seulement, on se débrouille, il n'y a pas d'abord le boulot, il y a le chômage, il y a ce que tu fais même. Je ne suis pas aussi là, écrit à Ouara, l'autre là-bas, parce qu'il y a beaucoup de jongleurs dans la famille, il faut rappeler. Il dit, d'accord, qui posait la question dans la famille à savoir pourquoi je n'ai amené personne à me baigner depuis là? C'est où là, ça fait, hum, chacun comprend maintenant le sens de sa question. Qui va leur pointer le doigt? Ah, un courageur dit, tout le monde. Bon, on est aussi tombé derrière, tout le monde tonton. Il dit, d'accord, vous vous plaignez que je n'ai jamais amené quelqu'un aux Etats-Unis? Ou bien dans un autre pays? Pourtant, vous-même, vous êtes à Yaoundé, toi, tu es à Ouara, toi, tu es à Ouara. Personne ne vous n'a pensé prendre la main d'un petit, d'un linge de ces petits au village pour le soutenir à Yaoundé. Ou bien pour le soutenir à Ouara. Le grand Yaoundé n'est pas comme les Etats-Unis, aux Etats-Unis, à l'autre travail, machin, il dit que c'est la même chose. Sachez que moi-même, aux Etats-Unis, je jongle. Comme vous avez dit que vous m'en vous jonglez ici, là. Vous attendez quand ça va donner pour aider vos frères. Moi-même, je jongle. Quand ça va donner, je vais faire monter mes frères. On parle comme ça d'un papa, il est dans la soixantaine, il est toujours en train de jongler. Quelqu'un qui a une maison, qui a construit aux Etats-Unis, il a une résidence aux Etats-Unis. Il a, je ne sais pas si vous allez appeler ça la villa ou c'est quoi, ou c'est... Il dit que la maison, même, on te demande d'entrer avec les chaussures. Il dit que non, tonton, pardon, par respect, j'enlève les chaussures, là. Il ne peut pas entrer ici avec les chaussures. Il dit qu'il jongle. Et là, il dit que bon, ne vous plaignez plus. Nous sommes de la même catégorie, nous tous en jongle. Les amis, moi-même, voici qui rentre. Moi-même, voici, comme je vous dis là. Moi-même, je retourne comme ça chez Vendôme. Donc, il nous a appelé comme ça, pour nous demander ça. Vraiment, vous trouvez que c'est sérieux? Dites-moi un peu en commentaire. Si vous étiez à ma place, moi, particulièrement franco, vous allez répondre quoi à mon oncle, là? S'il vous plaît, dites-moi un peu en commentaire. Si vous étiez à notre place, vous allez lui dire quoi?